Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir Cold Jane, un super film qui parle d'histoire de l'avortement aux Etats-Unis. Donc, alerte spoiler, on connaît déjà la femme parce que c'est un film qui se veut à peu près biopic. Encore une fois, on ne peut pas raconter 10, 20, 30 ans de lutte militante en une heure et demie de film. Mais bon voilà, c'est un film que j'ai trouvé vraiment cool, je ne m'attendais pas à voir ce film-là. J'ai juste vu qu'il y avait Sigourney Weaver dedans, donc j'ai dit, j'ai déjà vu un bon film avec Sigourney Weaver qui s'appelait Alien, je ne sais pas si vous connaissez. Non, plus sérieusement, j'ai vu un film récemment qui s'appelait The Good House, qui était un très bon film avec Sigourney Weaver et j'aime bien cette actrice-là. Et là, j'ai juste vu Cold Jane, Sigourney Weaver, j'ai fait, ok, je ne sais pas de quoi ça parle, je vais quand même aller le voir et c'est une super bonne surprise. Donc, ça relate l'histoire réelle militante de Cold Jane. Donc, Cold Jane, ça veut dire appeler Jane et Jane, c'est John Doe, comme Jane Doe, c'est le féminin de John Doe, ça veut dire anonyme en anglais. Donc, quand on dit John Doe, ça veut dire une personne anonyme, un homme anonyme, et Jane Doe, c'est une femme anonyme, voilà. Tout simplement pour dire ça. Et donc, Cold Jane, ça veut dire que ce sont des femmes anonymes qui appellent un service téléphonique anonyme pour procéder à un avortement. Un avortement qui, toujours en 2020, est très problématique aux Etats-Unis, malgré que la légalité soit remise en compte. Donc, ailleurs, spoiler, dans les années 70, une loi fédérale, interfédérale, je ne connais plus trop les termes techniques. Donc, c'est une loi, ce n'est pas une loi, c'est une jurisprudence qui passe au niveau de l'État fédéral, qui dit qu'on peut avorter. Donc, ça, c'est le spoiler des années 70. Et donc, pendant 70, 2020, ça fait 40 ans que cette loi existe. En 2022, cette loi est remise en cause. Mais, dans tous les cas, l'avortement a toujours été un problème aux Etats-Unis. Je prends un exemple qu'on va retrouver dans le film de Cold Jane. Par exemple, dans Desperate Housewives, il y a Eva Longoria qui tombe enceinte et, malgré qu'elle ne soit pas une femme très sympa, qu'elle couche à droite, à gauche, avec des fois d'autres hommes, eh bien, elle a le droit de coucher à droite et à gauche, mais l'avortement pose un souci. Et au lieu de la faire avorter parce que ce n'est pas bien vu, on la fait tomber dans les escaliers et elle a une fausse couche. Et, d'ailleurs, ça, c'est une thématique qu'on reprend dans Cold Jane. Donc, l'avortement aux Etats-Unis, même dans les années 2000, même dans les années 2020, ce n'est pas bien vu. Même si c'est légal, ce n'est quand même pas bien vu. Et aujourd'hui, ce droit est remis en cause. Et donc, on part faire un retour dans le passé avant les années 70 où on a ce fameux service téléphonique qui permet pour les femmes d'appeler anonymement pour prendre un rendez-vous pour pouvoir se faire avorter. Ben voilà, j'ai spoilé l'histoire. On sait que ça s'est bien passé jusqu'en années 70, que le mouvement a été dissous, que c'est rentré dans la loi fédérale et qu'aujourd'hui, en 2020, c'est rediscuté. Tout ça pour dire que c'est l'histoire d'une femme qui est enceinte, en couple avec son mari, qui avait plutôt envie d'avoir un bébé et qui, à cause du problème de santé, se retrouve à avoir un dilemme. On garde la maman, on garde le bébé, ou on perd les deux, ou bien on fait un avortement. Et donc, on se retrouve avec cette femme-là qui a ses problèmes de santé. Et ben... Ces problèmes de santé font que... Aujourd'hui, ce serait logique normale d'avorter et de garder la maman et de ne pas prendre de risque de perdre et la maman et le bébé. Parce que là, on a un risque fort que les deux meurent. Un risque faible que le bébé survive, mais un risque fort que la maman, elle meure quand même. Donc, on a soit la maman, elle meurt seule et le bébé survit, soit on a la maman et le bébé qui meurent sans avortement, ou bien on fait un avortement médicalisé, le bébé y meurt et on peut sauver la maman. C'est pas super simple comme sujet, je vous l'avoue. Et donc, on se retrouve avec cette femme-là qui doit justifier son avortement en disant « Ben, si j'avorte pas, vous allez me tuer ! » Et la commission de médecin dit « Ben, OSEF ! » Et la commission... Enfin, j'ai beaucoup aimé, en tant que spectateur, cette commission parce qu'elle est hyper violente. On a une commission d'hommes. Le fun fact, c'est que tout le monde fume à cette époque-là et on s'en fout. Et du coup, ben, ouais, bon... C'est juste, voilà, c'était juste un... Voilà, sans plus. Et donc, on a tous ces hommes-là qui se réunissent et puis on a cette femme qui est assise là et tout le monde discute entre eux. Et il fait « Mais je suis là, je vous entends ! » Et ouais, c'est la scène et... Enfin, c'est pas une scène qui est militante, mais ça reste une scène qui, pour moi, était violente. En un moment, vous imaginez, vous discutez entre vous et puis on a une potiche, littéralement, une potiche qui est assise là. Bon, cette potiche-là, c'est un être humain. Et donc, ouais, c'est pas un film qui dénonce avec des cocktails Molotov. C'est juste, on vous pose comme c'était... Voilà, on pose juste comme ça s'est vraiment passé dans la vraie vie, quoi. Si ça se trouve, cette scène, c'est vraiment passé dans la vraie vie. Et aujourd'hui, on fait « Ouais, quand même ! » Waouh ! Donc, voilà, j'ai bien aimé cette scène qui est hyper simple et qui reste hyper violente à mon goût. Enfin, vous me direz si vous voyez le film et moi, ça m'a paru... Je spoil pas, c'est le début du film. On sait que c'est une femme qui veut se faire avorter, qui peut pas et qui va faire ça dans la clandestinité. Bon, je spoil rien, hein, c'est le titre. « Call Jane ». Et donc, voilà, j'ai trouvé cette scène qui était... Ouais, elle était bien foutue, quoi. Simple, efficace, d'une violence. C'est une violence qui est vraiment limpide, simple. On va pas vous mettre des warnings, des machins. C'est juste une scène qui est violente. Et elle passe crème. Et à la fin d'instant, elle fait « Waouh ! » Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et donc, voilà, on a cette femme-là qui va appeler un service anonyme, le fameux « Call Jane », pour rendre rendez-vous avec un médecin boucher charcutier qui n'est pas forcément un vrai médecin, qui est juste un accoucheur. Ce qu'on appelle, nous, en France, c'est des passeuses d'anges qui étaient souvent des femmes qui faisaient ça, des rebouteuses. Là, le problème, c'est qu'on a, en France, des passeuses d'anges qui faisaient ça avec des aiguilles à tricoter, avec des cintres, dans des conditions d'hygiène qui étaient plutôt dégueulasses. Là, l'homme qui fait ça, le médecin, il fait ça dans des conditions plutôt hygiéniques, plutôt « safe ». Il fait ça plutôt bien. Il n'y a pas de conséquences derrière. C'est-à-dire que les femmes avortent et il n'y a pas de femmes qui se trouvent avec des infections, avec quoi que ce soit. Donc, ça se passe bien pour la femme qui avorte. Et donc, ça, c'est plutôt la bonne chose. Mais bon, c'est un homme qui avorte des femmes. Et donc, ça encore repose un problème, c'est que c'est un homme qui a le pouvoir de faire avorter des femmes. Et donc, là, on repart sur une petite problématique. Est-ce que c'est normal que ce soit des hommes qui fassent avorter des femmes ? Et puis, les femmes disent « Écoutez, ce serait bien que ce soit nous qui prenions le pouvoir. Est-ce que vous pourriez ne pas passer par ce médecin ? » Parce que le médecin, il fait payer un bras. Et donc, on se retrouve de nouveau avec une seconde problématique des femmes qui veulent avorter sans passer par ce médecin, autre le fait que ce soit un homme. Il fait payer ça très très cher, ses services. Ils disent « Ça n'a pas l'air compliqué ce qu'il fait. Est-ce que nous, les Etats-Unis, les pauvres sont souvent de couleur noire ? » Donc, l'idée, c'était de faire payer ceux qui peuvent payer comme Jane, qui va se faire avorter, qui a un petit peu de moyens financiers, qui peut payer. Donc, elle... Voilà. Ça coûte cher, mais elle est prête à payer. Mais d'un autre côté, il y a une femme blanche qui est issue d'une famille riche, mais qui a 14-15 ans et qui est une gamine. Donc, elle, ses parents sont riches, mais elle, elle n'a pas les moyens de payer parce que c'est une adolescente. Donc, c'est une pauvre, entre guillemets. Donc, on dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait payer les pauvres ou pas ? Donc, l'idée, c'était de faire gratuit aux pauvres une blanche adolescente qui n'a pas de moyens ou bien une femme noire qui n'a pas les moyens de payer. Donc là, c'est pas de faire payer les noirs ou les blancs, c'est de faire payer les riches et de ne pas faire payer les pauvres. La majorité des pauvres sont noirs, à l'air de spoiler, mais il y a des adolescents blancs, des adolescentes blanches qui sont pauvres aussi, qu'on ne fait pas payer non plus. Donc, voilà. C'était l'idée. Du coup, elles prennent les choses en main et puis elles disent ce médecin qui nous fait payer ça très très cher, qui est un homme, ça aurait pu être une femme. Bon, là, c'est un homme pour l'histoire et ça rajoute en plus à l'histoire, ça n'enlève rien. Quoi qu'il en soit, c'est un homme qui fait payer très cher aux femmes et on dit est-ce qu'on pourrait faire nous la même chose et puis le faire gratuitement ? Et bon, après, il y a quand même des frais médicaux, des frais de choses. Mais bon, c'était l'idée de dire de faire ça gratuitement ou de faire payer pas très cher et du coup, voilà, elles se réunissent toutes et elles font ça dans la clandestinité. Et puis, il y a des enquêtes de police et finalement, on s'aperçoit que les policiers, ce sont des hommes mais que des fois, ils sont avec des femmes et que des fois, ils ont une soeur, une cousine, une nièce qui n'aimeraient bien avorter et du coup, on se trouve qu'un vrai phénomène de société qui est l'avortement, c'est illégal mais tout le monde le fait. Entre autres, on a des policiers qui ont une cousine, une belle soeur, une tante, une femme qui voudra avorter et du coup, ils se retrouvent à devoir faire quelque chose d'illégalement illégal et c'est un peu compliqué. Donc, voilà, on se retrouve avec une pratique courante, une pratique d'usage illégale et qui, petit à petit, alerte au spoiler, dans les années 70, le groupe est dissous parce qu'il y a une jurisprudence fédérale qui fait que ça n'est plus illégal. Mais pour l'instant, ce n'est pas légal. C'est ça qui est assez bizarre avec les Etats-Unis. Donc, en 2022, on a les Etats-Unis qui remettent en cause cette pratique qui est pseudo-légalisée et en France, on essaie de faire passer ça dans la Constitution qui serait une loi suprême qui dirait qu'on n'a pas besoin de loi pour dire que l'avortement est légal ou pas. Dans tous les cas, il est pratiqué donc c'est un peu idiot de ne pas rendre légal quelque chose qui est un usage courant et qui se fait sous le manteau dans des conditions d'hygiène déplorables ou bien ça se passe dans des bonnes conditions d'hygiène et avec une clandestinité qui fait que c'est super cher et que les pauvres ne peuvent pas le faire. Voilà, c'était un très bon film avec Sidney Weaver et plein d'autres acteurs que je vous mets ici parce que je ne me rappelle pas des noms. Pareil pour un réalisateur, je ne vais pas écorcher son nom non plus. Et puis, c'était un bon film. On connaît la fin de l'histoire. Donc, c'était des appartements illégaux, clandestins. Ça, c'est devenu illégal petit à petit. Donc, on voit cette histoire qui avance, comment ça va évoluer avec les flics, avec le législateur et tout ça et on connaît la fin de l'histoire et c'est plutôt cool d'avoir, comme pour Titanic, on sait que le bateau est cool mais comment est-ce qu'on en vient à avoir cette histoire qui fait qu'à la fin on connaît la fin de l'histoire et comment ça se passe bien en 70 et que ça se passe mal en 2020. Voilà, c'était un très bon film. Encore un bon film avec Sidney Weaver et je vous conseille d'aller le voir même si on connaît la fin et si j'essaie de ne pas trop vous spoiler. Voilà, au revoir ! Merci.